Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur le table. Alors ma vie de rôle est aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie que j'ai faite la semaine dernière avec mon groupe. Dans le fond, c'est pour vous dire un peu ce que j'ai fait avec vos personnages, ok? Dans le fond, la vidéo s'appelle En dehors de la boîte, c'est peut-être la traduction d'une expression anglophone qui dit « think outside of the box », ça veut dire « pense en dehors de la boîte », c'est trouver une façon originale de faire les choses. Bon, je suis le genre de joueur qui pense beaucoup en dehors de la boîte, je suis le genre de joueur qui va faire les moves qu'on ne s'attend pas, qui va dire les choses à des moments que les gens ne s'attendent pas, je suis dans ce genre, un peu jouer du sarcasme si on veut. À travers le jeu. Puis là, c'est ça, c'est pour ma partie de Donjons et Dragons 2e édition, je joue un magicien. Bon, premièrement, mettre un contexte. C'est la première fois que je fais un personnage magicien en tant que joueur. On a fait des magiciens comme maître de jeu, c'est sûr, on en a dans nos parties, mais je n'ai jamais fait l'expérience de magicien. Puis je voulais le faire parce que je me disais que ça manquait à ma palette. Surtout que quand je suis maître de jeu, des fois, je ne sais pas trop quoi faire avec un magicien parce que justement, je n'ai jamais vraiment mis le nez dans la façon dont fonctionne la magie ou des choses comme ça. Fait que tu sais, je trouvais que là, enfin de faire un magicien. Puis là, je me suis mis la barre haute, je me suis mis une école de magie qui est apparemment la plus faible de la gang, mais elle m'intéressait. Je trouvais la description intéressante, c'est l'abjuration. Tout ce qui est protection contre des démons, des affaires la même. Parce que le maître de jeu nous a parlé que les gros méchants là-dedans, bien c'est des démons aussi. Bien regarde, on va prendre une école qui se spécialise là-dedans. Pour m'apercevoir que jamais j'apprendrais la boule de feu. C'est pas grave. La boule de feu, c'est plate. C'est plate, c'est tout le monde a ça. Puis tu sais, c'est comme le sort ordinaire, tu sais, ultime. Je comprends que c'est efficace dans une bataille, mais tu sais, ça manque d'originalité. Donc, j'ai pris un personnage qui a la barre et autre, parce que, tu sais, les autres joueurs, ça se sont fait évidemment des personnages à vocation plus classique, du monde qui savent taper avec leurs armes, qui sont efficaces. Bon. Jusqu'à date, ça m'avait pas trop nuit. Je réussissais à faire les choses, à utiliser mes sorts de façon originale, mais tu sais, ça restait dans mon range. Tu sais, j'étais dans ma zone de confort pour mon magicien qui n'a pas beaucoup de points de vie. D'ailleurs, c'était un niveau 2, là. Il a monté le niveau après ça, mais c'est ça. Il a survécu. Mais il était niveau 2 pour ce que je vais vous raconter là. Puis c'est ça. Là, la dernière partie, c'était... Nous, on veut comme aller dans une ruine, aller chercher des artefacts. C'est pas mal ça, l'histoire, à date. Puis là, la ruine, elle est protégée par plein de gobelins. Bon. En chemin, on a rencontré des patrouilles de gobelins. Puis on s'en est pas mal débarrassés. Mais mon magicien ne faisait rien. Je voulais garder mes sorts. J'en ai pas beaucoup. Je suis quand même niveau 2, tu sais. Tu sais, j'ai comme droit à deux sorts niveau 1, plus 1 pour mon école. Ça fait 3. Puis le maître de jeu m'a donné une dague magique dans laquelle je peux aussi mettre un sort, tu sais, de plus de temps. Fait que, tu sais, j'ai comme 4 sorts. Puis pas beaucoup de points de vie. Puis je suis vraiment poche au combat, là. Tu sais, mes stats de combat, c'est bon, là. Tu sais. Fait qu'à date, les rencontres, je me mettais à l'écart. Puis je laissais les autres faire le travail. De toute façon, les autres, tu sais, ça allait bien leurs affaires. C'est des gobelins. Ils sont pas trop compétents. Des fois, ils étaient blessés, mais, tu sais, on arrivait à se guérir, tout ça. Quand on est arrivé au camp, on estimait qu'il y avait peut-être 80 gobelins. Tu sais, c'était comme complètement débile. Puis les autres, on était combien? Un, deux, trois, quatre. On était six. Deux joueurs se sont joués à nous cette partie-là exceptionnellement. Des amis d'un des joueurs qui était là dans le coin. Fait qu'on leur a fait comme des personnages à eux d'avance. Donc, on était 8 contre 80. Ça veut dire 10 chaque si on divise ça, bien égale. Ça, c'est en plus d'une série de... Des gars, je sais pas si c'est des cultistes ou des affaires de même, mais c'est des gars avec des tâches puis ils ont de l'air louches, là, tu sais. Puis ils étaient 5-6, tu sais. Ça veut dire que ça avait l'air d'être les chefs des gobelins. Puis là, 80. Si on fait le compte, comme je disais, là, mettons qu'on divise ça égal juste les gobelins, c'était 10 chaque. Moi, mon personnage prend 10 gobelins. Pas tout. Je suis pas capable de faire ça. Je peux même pas en tuer un, tu sais. Parce que je suis pas assez fort, tu sais. Je vais manquer souvent puis je ferai pas beaucoup de dégâts. Fait que c'est sûr qu'un magicien, mettons, là, tu sais, quelqu'un qui joue... Un magicien avec ses 4 missiles magiques, mettons ce qu'il a pris. Il tient 4 missiles magiques dans le combat. Puis après ça, il se bat avec sa dague. Bien, c'est ça, tu sais. Il fera pas grand-chose. Tandis que les autres vont briller. Fait que moi, j'ai décidé que j'allais briller dans ce combat-là. Les sorts que j'avais. J'avais glisse. Glisse, c'est que ça... Tu fais ça puis tu crées une surface glissante. OK? Fait que la surface glissante, jet de protection... Pardon, jet de protection contre les sorts. Tu manques, t'es sur le cul. T'es relevé, tu fais un autre jet de protection. Tant que t'es dans la zone, il faut que tu fasses des jets de protection pour savoir si tu te relèves ou pas. Fait que là, on a décidé de faire ça. Le plan, c'était que la fameuse tente avec les fameux chefs pas gobelins, mais que je m'en occupais avec un autre. Tu sais qu'on ouvrait la tente, je faisais de glisse dans la tente. Ça l'a fait comme prévu. Bon. Fait que là, on a eu à battre ces gars-là, mais ça a été comme tout. C'était assez rocambolé. Est-ce qu'il y en a qui étaient debout, couchés, on se pitchait des couteaux. Puis même moi, à un moment donné, j'essayais de rentrer pour faire des trucs dans la tente. Puis je glissais moi-même sur mon propre sort, tu sais. C'est ça. Autre sort que j'avais. Bulle de son. Ça, c'est un sort, je trouvais ça dans... Tu sais, je trouvais ça dans un site internet qui réporterait tous les sorts. Tous les sorts, en fait, qu'il y avait pour la deuxième édition, peu importe quel supplément. Je crois que c'était un sort qui venait du livre des bardes. Bien, tu sais, la bulle de son, ce que ça fait, c'est que ça crée une bulle de son autour de la cible que le son ne peut pas sortir ni rentrer. OK? Fait que j'ai tout simplement fait ça sur la tête d'un des gars qui était à terre. C'est inoffensif. Sauf que, tu sais, ça l'a mis dans une position où il était très perturbé par son état de « j'entends plus rien ». Puis, c'est ça, tu sais. Fait que déjà, en partant, c'était ça. Fait que mon soeur a été efficace. Tu sais, j'ai comme pu en mettre un en dehors du combat parce qu'il n'était pas confortable. Il était comme sourd. Il s'entendait, mais il était sourd. Ça, c'était bizarre. Ça, ça a permis d'en mettre un hors combat. Maintenant, bon, il y a eu des couteaux lancés dans la tente. Évidemment, moi, ça ne marchait pas. Moi, j'étais bien chanceux. Il ne me pognait pas. J'ai été chanceux. J'avoue que j'ai été chanceux. Je prenais des gros risques. Bon. Puis là, il y en a un qui s'en allait sauver pour la tente pour vraiment avertir les autres groupes de gobelins parce que les autres gobelins, commençant à s'apercevoir qu'il y avait un combat. Les autres, ils tuaient des gobelins à coup de masse. Puis, tu sais, ça y allait bien leurs affaires. Bon, tu sais, il y avait des clairs, ça se guérissait puis ça se donnait des coups. Puis les gobelins, tu sais, il n'y a pas beaucoup de points de vue. Il y avait un coup d'arme puis la plupart du temps, ils mourraient. Il y avait, entre autres, bon, il y avait un personnage non-joueur avec nous puis il y avait son grizzly compagnon animal. Ça fait que le grizzly était capable d'en tuer trois d'une château. Ça aidait pas mal, là. Ça faisait beau dans le film. Il restait deux sorts. Lecture de la magie. Bien, c'est sûr, je ne l'ai pas utilisé. Il n'y a pas grand-chose à lire, là. Et l'autre, c'est Alarm. Bon, celui qui allait se sauver de l'attente. J'ai décidé de lancer le sort Alarm sur sa toche. Je peux le faire à distance. Ça fait que j'ai fait Alarm. Ça fait que le gars, il allait courir partout avec un son qui le suivait partout sans savoir c'était quoi. Sauf que le gars, il n'a pas eu le temps d'aller bien loin parce qu'on avait aussi un genre de loup avec nous autres qui a sauté sur le gars et qui l'a déchiqueté. Fait que là, j'ai décidé que je faisais quelque chose. Le gars, il était juste comme assorti de l'attente. Il était mort. Fait que j'ai décidé pendant que les autres se battaient et qu'il se pétait la gueule, j'ai décidé d'aller chercher le gars qui venait de mourir avec la toche bruyante. J'ai un mot magique pour arrêter le son. J'ai décidé de porter la toche puis de sortir. Fait que là, d'essayer de donner des ordres au gobelin. Mais je ne parle pas le gobelin. Fait que je faisais des gestes. Aller par là. Aller dans la forêt. En faisant des gestes. Puis, il ne comprenait pas. Mais il ne m'attaquait pas. Il n'était pas sûr. À travers ça, c'est parce que là, les problèmes commençaient à augmenter. Un des groupes de gobelins avait un chamane de gobelins qui avait déjà commencé à lancer des sorts. Il avait paralysé le fameux loup qui avait tué le gars le dos d'avant. Fait que ça, c'était sûr que c'était un problème. Parce que combien qu'il était capable d'en paralyser? On était... Ça se rajoutait au problème. Fait que là, il m'a vu... Il a vu en toge. Fait que là, il m'a vu comme donner des gens d'ordre au gobelin qui ne comprenaient pas. Puis, il me regardait puis il a comme interrompu ses affaires pendant que le monde se battait autour. Fait que moi, je me suis simplement avancé vers le chamane de gobelins à pied. En marchant. Comme si j'étais un de la gang. J'essayais de faker que j'étais le vrai... Mais là, le chamane de gobelins s'était aperçu que ce n'était pas un de ses amis. C'était comme quelqu'un qu'il ne connaissait pas en dessous de la toge avec la capuche. Fait que là, j'ai décidé qu'il allait faire de quoi. Mais j'ai gagné l'initiative. À ce tour-là, exactement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit OK, moi, je prends ma toge par en arrière puis je la vis par-dessus ma tête puis je passe par-dessus la tête du chamane de gobelins. Je voulais comme l'empisonner avec moi puis donner la toge le plus fort possible même si je ne suis pas fort. Un maître de jeu, il ne s'attendait pas à ça. J'ai dit l'alarme à part. Fait que pendant qu'il est dans le cap, il y a un boucan, un son d'enfer puis le chamane est là puis je le tenais à terre. Fait que là, il y a des gobelins qui viennent m'attaquer avec ça. Il me pognait un peu. C'est pas pire. Je tenais le coup. Mes amis, vu qu'ils retenaient le gobelin, qu'il essayait de se défendre puis ça ne marchait pas. Il ne roulait pas bon. Fait que là, il était pris. Il y a des gros sons. Je l'ai tenu de main tout le long. Ouais. Puis là, c'est ça. Fait que finalement, un de ma gang a réussi à sauter sur ce gobelin chamane pour le tuer. Quand je me suis relevé, il y avait des gobelins qui s'essayaient de m'attaquer. Moi aussi, là, je n'avais plus le choix. J'avais un adag, j'ai essayé de frapper. Écoute, de tout le combat, je pense que j'ai réussi à porter une attaque puis que j'ai fait perdre deux points de vie. C'est tout. Mais c'est ça. Rapidement, les gobelins, ça a été long. À un moment donné, ils se sont aperçus qu'on en venait à bout. C'est l'autre gang qui se battait contre tous les autres gobelins. Ça allait quand même bien leurs affaires. Ils s'en sortaient parce qu'il y avait des sorts de soins qu'ils ramenaient. Puis c'est ça. Il avait la main haute sur le combat. À un moment donné, ça a été long à jouer cette scène-là, mais on a ri pas mal. Bien, finalement, c'est ça. On a fini par gagner ce combat-là. Mon magicien, qui lui est juste lecture de la magie, a réussi à faire de quoi dans ce combat-là. Elle a réussi à utiliser ses sorts de façon originale. En tout cas, je considère. Vous allez me direz, t'es ordinaire, François. C'est pas tes sorts, t'es utilises ordinaires. Non, moi, j'ai décidé que je pensais que, en tout cas, c'était original la façon que je les amenais. Ce qui fait que j'ai réussi à participer à ce combat-là à ma façon, en maximisant ce que j'avais, le peu que j'avais pour faire face à une force, une petite armée de gobelins. Bien, ça, en tout cas, moi, ce combat-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Dans 10 ans, on va se demander, rappelle-toi d'un combat-là, ça se pourrait que je parle de celle-là. Parce que c'était drôle. Parce que c'était... C'est ça. J'avais l'impression que, tu sais, je participais et que, moi, ce que je voulais, c'était qu'à chaque tour, j'amène de quoi dans ce combat-là, de quoi qui... Donner un spectacle, bien oui, je voulais me donner un spectacle, mais tu sais, je pense que c'est ça, ça fait comme les films. Fait que, pensez-y quand vous vous battez, mettons, vous êtes genre, OK, je roule, OK, je fais vite point de dommage, OK, je roule, je fais vite point de dommage, hé, là, surtout si vous jouez à des affaires comme Pathfinder, vos bonhommes sont supposés être plus grands que nature, sont supposés être au-delà. En tout cas, des jeux qui sont cool juste avec ce qu'ils ont sur leurs feuilles, c'est le temps de maximiser ça, puis en beurrer les pelles quand vous jouez, voyez, faites pas juste dire je roule le dé, dites-le, qu'est-ce qui se passe quand vous roulez le dé, montrez, faites un spectacle, vous allez voir, vous allez vous en rappeler, ça va être pas mal, pardon, ça va être pas mal plus agréable. Tu sais, j'ai prouvé que j'étais capable de le faire avec un personnage qui était dans une situation dans laquelle il n'aurait pas dû être. Imaginez quand vous avez quelqu'un qui est compétent pour faire ce genre de combat-là, de ce genre de rencontre-là, imaginez ça, c'est clair, c'est clair que vous allez voler la vedette, tu sais, à taux de rôle, vous allez vous voler la vedette, puis vous allez aimer ça. François Letart, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada